Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour faire le point sur l'actualité technologique et Internet de la semaine avec NYFP. Au sommaire de ce journal, deux semaines après le lancement de Google Art Project, les critiques fusent et Apple lance son service d'abonnement via l'App Store. Nous vous parlions il y a deux semaines du lancement de Google Art Project. Ce site regroupe les œuvres de 17 des plus grands musées du monde, du MoMA de New York au Château de Versailles en passant par la Tate de Londres. 17 chefs-d'œuvre, un par musée, sont disponibles en très haute définition, 7 milliards de pixels. 1 000 autres œuvres sont accessibles en haute définition et grâce à la technologie de Google Street View, l'internaute peut se déplacer dans certaines galeries des musées. Et bien deux semaines après le lancement de ce site, la polémique autour du droit d'auteur enfle et les critiques diverses fusent. Un internaute, Derek Kozzi, aurait piraté les images haute définition du site afin de les partager sur le site Wikimedia Commons. Google avance que ces images sont protégées par un droit d'auteur additionnel. Les contributeurs de Wikimedia Commons affirment que les œuvres numérisées appartiennent au domaine public et réclament des versions téléchargeables sur le site Google Art Project. Le débat est ouvert. Pour l'instant, aucune réponse tranchée n'a été apportée. Apple a dévoilé cette semaine son service d'abonnement à travers son App Store. L'utilisateur pourra ainsi s'abonner à diverses formes de médias, presse, musique ou vidéo. Apple prendra une commission de 30% sur les recettes d'abonnement. Le groupe précise, afin d'attirer la clientèle, que les offres d'abonnement sur l'App Store devraient être équivalentes ou moins chères que les offres sur les sites directs des éditeurs. Si certains éditeurs font grise mine devant la commission touchée par Apple, beaucoup, notamment les journaux, ne peuvent pas se permettre de passer à côté de l'accès numérique de leur contenu sur iPad, iPod et iPhone. Avec plus de 15 millions d'iPad vendus en 2010, Apple sait que sa tablette est en passe de devenir un outil incontournable pour les éditeurs de contenu. En bref, Radiohead favorise également le numérique. Le nouvel album du groupe britannique The King of Limbs sort en version digitale ce samedi. Vous pourrez le télécharger en MP3 pour 7 euros et en WAV, donc en qualité CD, pour 11 euros. Pour les inconditionnels des supports physiques, il faut attendre le mois de mai pour le coffret, uniquement en version collector avec CD, vinyle, livret illustré et version digitale comptée de 36 à 39 euros. Newstake Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine au Nasdaq pour un autre numéro de votre magazine tech avec NYFP.